J'ai ce champ que je voudrais acheter, je l'ai dessiné grossièrement, pas du tout à l'échelle, à la main, en reportant toutes les dimensions que j'ai pu mesurer. Avant de l'acheter, je voudrais pouvoir mesurer sa surface, donc je voudrais calculer l'air de cette surface-là, qui est le champ que je voudrais acheter. Je ne sais pas si tu vois la difficulté que ça me pose, mais on a vu dans les vidéos précédentes comment on faisait pour calculer l'air d'un rectangle, mais on n'a pas vu comment on faisait pour calculer l'air d'une surface aussi bizarroïde que celle-là, avec des décrochements et tout ça. J'aimerais bien que tu mettes les vidéos sur pause et que tu essaies de le faire de ton côté, en utilisant les techniques qu'on a apprises pour calculer l'air de rectangle, et voir si tu arrives à faire quelque chose. Maintenant, on va le faire ensemble. Puisque je sais calculer l'air de rectangle, je vais essayer de reconstituer cette surface ici, en mettant des rectangles, en collant des rectangles, ou des carrés. Je vais, par exemple, commencer à faire un rectangle ici, donc ce sera même un carré, puisque je vais prendre ces deux côtés-là, et je vais construire un rectangle, qui sera un carré, puisque j'ai deux côtés de même longueur, ici 20 mètres et 20 mètres. Donc voilà, je vais le faire comme ça. Voilà. Alors là, j'ai donc un premier carré, donc je vais pouvoir calculer l'air de ce carré-là. Je vais continuer. Alors je vais, par exemple, ici, je vois qu'il y a un rectangle ici, qui est tracé ici, donc je vais le tracer grosso modo comme ça. Alors ça, tu vas me dire, mais comment est-ce que je fais pour en connaître les dimensions ? Parce que cette dimension-là, la longueur de ce rectangle bleu, c'est 26 mètres, mais la hauteur, comment est-ce que je vais faire pour la trouver ? Tout simplement, si je fais ça plus 5 mètres, je dois trouver 20 mètres, puisque c'est ce côté-là, la totalité, ça fait 20 mètres, donc le côté bleu plus 5 mètres, ça doit faire 20 mètres, ce qui veut dire que la hauteur du rectangle bleu, c'est 15 mètres. C'est 20 mètres moins 5 mètres, donc ça fait 15 mètres, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai ? Bon, ce n'est pas très joli, mais en fait, j'ai un rectangle ici, qui est tout en longueur, là, que je dessine en orange. Ça, c'est un rectangle aussi. Évidemment, je n'ai pas fait un très joli dessin, tous les angles ici sont des angles droits, c'est ce qu'il faut supposer. Alors, donc, j'ai ce rectangle-là, je connais sa hauteur, là, cette fois-ci, c'est 18 mètres, et comment est-ce que je peux faire pour trouver sa longueur, qui est toute cette distance-là, toute cette longueur-là ? Comment je vais faire ? Je vais dire, tout simplement, que c'est cette longueur-là, 8 mètres, plus celle-ci, alors celle-ci, c'est le côté de ce carré, donc c'est 20 mètres. Donc là, j'ai 20 mètres ici, et puis ensuite, j'ajoute cette longueur ici, qui est le côté du rectangle bleu, 26 mètres. Donc j'ai 20, plus 26, ça fait 46, plus 8, ça fait 54 mètres. Cette longueur-là, c'est 54 mètres. Alors maintenant, il me reste, ce que je vois assez facilement, c'est ce rectangle-là, ici, que je dessine en vert, et celui-là, je n'ai pas de problème pour trouver ses dimensions, puisqu'elles me sont données, c'est un rectangle de 15 mètres par 25 mètres. Alors maintenant, si je veux calculer l'aire de la surface totale, je vais simplement calculer l'aire de chaque rectangle, et puis faire l'addition, faire la somme de toutes les aires que j'aurais calculées. Alors je commence par l'aire du rectangle, du carré, ici, celui-ci. Donc ça, c'est 20 fois 20. 20 fois 20. Voilà. Ensuite, je vais ajouter l'aire du rectangle bleu, ici, que je assure en bleu. Ça, c'est 15 fois 26. Plus 15 fois 26. Ensuite, j'ajoute l'aire du rectangle orange, celui-ci. Et ça, c'est 18 fois 54. Plus 18 fois 54. Et enfin, j'ajoute le dernier, qui est le rectangle vert, l'aire du rectangle vert, pardon. Donc c'est plus, celui-ci, son air, c'est 15 fois 25. Plus 15 fois 25. Donc voilà. Alors maintenant, je vais faire les calculs. Je vais calculer tout ça. Donc il faut d'abord faire les multiplications et ensuite les additions. Ça, c'est les priorités de calcul. Alors, je vais d'abord faire 20 fois 20. Donc 20 fois 20, c'est 2 fois 2. Avec 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et puis je dois rajouter les 2 zéros. Donc ça fait 400. Je n'ai pas pris la bonne couleur. Donc ça, 20 fois 20, c'est 400. Plus. Alors maintenant, je vais faire 15 fois 26. 15 fois 26, je vais poser l'opération ici. 26 fois 15. Alors 5 fois 6, 30. Donc je pose 0 et je retiens 3. 5 fois 2, 10. Plus 3, 13. 130. Là, je, à la ligne du dessous, je décale. Je mets un 0 ici, ou bien je décale en tout cas. 1 fois 6, 6. 1 fois 2, 2. Donc maintenant, j'additionne colonne par colonne. 0 plus 0, 0. 3 plus 6, 9. Et 1 plus 2, 3. 390. Donc 15 fois 26, ça fait 390. Voilà. Plus ensuite, 18 fois 54. Alors là, je vais la poser ici aussi. 54 fois 18. Alors, 8 fois 4, 32. Je pose 2, je retiens 3. 8 fois 5, 40. Plus 3, 43. 432. Ensuite, en dessous, je décale, je mets un 0. Et je calcule. Alors, 1 fois 4, 4. Et 1 fois 5, 5. Donc ensuite, j'additionne colonne par colonne. 2 plus 0, 2. 3 plus 4, 7. 4 plus 5, 9. Donc ici, je trouve 972. Donc plus 972. Et enfin, 15 fois 25. Alors, 15 fois 25, je peux le poser si je veux. Mais en fait, là, tout à l'heure, j'ai calculé 15 fois 26. 15 fois 26, on a vu que ça faisait 390. Donc là, il faut que j'enlève une fois 15. Puisque comme ça, j'aurai 15 fois 25. Donc là, je vais faire, pour trouver 15 fois 25, il suffit que je fasse 390 moins 15. Donc 390 moins 10, ça fait 380. Il faut encore enlever 5. Donc 375. Donc 300, pardon. Donc 15 fois 25, ça fait 375. Voilà. Alors maintenant, je vais calculer cette somme-là. Je vais faire cette somme. Donc je vais la poser, elle. Alors, je vais avoir 375 plus 972 plus 390 plus 400. Voilà. Là, je vais faire l'addition en colonne. 5 plus 2 plus 0 plus 0, ça fait 7. 7 plus 7, 14. 14 plus 9, 23. Je pose 3 et je retiens 2. Ensuite, 2 plus 3, 5. Plus 9, 14. Plus 3, 17. Plus 4, 21. 21. Alors là, je trouve du coup 2137. 2137. Alors maintenant, il faut que je sache qu'est-ce que c'est. C'est 2137 quoi ? Les dimensions que j'avais, c'était toutes des mètres. Donc ici, là, j'ai 2137 mètres carrés. Mètres carrés. C'est des unités de surface cette fois-ci. Et en fait, ça, c'est parce que là, quand on a fait toutes ces multiplications, à chaque fois, c'était 20. Ici, c'était 20 mètres fois 20 mètres. Donc le résultat, c'est 400 mètres carrés. Là, on avait 15 mètres fois 26 mètres, c'est-à-dire 390 mètres carrés. Et puis là, 18 fois 54, c'était 18 mètres fois 54 mètres. Donc c'était 972 mètres carrés. Et là, pareil, 15 mètres fois 25 mètres, c'est-à-dire 375 mètres carrés. Donc là, on se retrouve à additionner des mètres carrés. Et on trouve que le résultat, c'est 2137 et les unités mètres carrés. Donc l'air de mon terrain, l'air de cette surface qui est ici, c'est 2137 mètres carrés. Sous-titrage Société Radio-Canada